Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la journée internationale du droit des femmes. C'était important pour moi de marquer un peu le coup, ça tombe un mercredi en plus. Je vais vous présenter 6 femmes autrices françaises de littérature adulte. Alors j'ai fait ce choix qui est en lien un peu avec les débats qui ont surgi, notamment aux imaginales il y a quelques années, concernant la place des femmes dans la littérature d'imaginaire et plus spécifiquement dans la littérature d'imaginaire adulte. La littérature d'imaginaire est quand même dominée par les femmes dans la jeunesse. Les autrices sont toujours un peu reléguées à cet esprit jeunesse, sans bien sûr que ça soit un défaut ou quelque chose de moins bien, c'est juste qu'on le voit en salon, quand on est une femme et qu'on écrit de l'imaginaire, les gens vont automatiquement penser qu'on écrit de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est lié à la maternité, parce que la jeunesse a toujours l'étiquette de littérature un petit peu moins travaillée, voilà. Malheureusement, alors qu'elle est très très bon livre en jeunesse, et ça a fait l'objet d'un grand débat, parce que l'imaginaire en France, pour les adultes, est dominé par des auteurs masculins, notamment c'est plutôt les hommes qui sont invités durant les salons. Il y a des salons qui essayent de ne pas être sexistes, en évitant de tomber dans ce piège là, mais on a des autrices françaises, on a des autrices, on a des bonnes autrices en plus. Aujourd'hui dans ces 6 autrices, la plupart sont assez connues en imaginaire, le but c'est de vous faire un peu ce genre de vidéos à chaque période du mois de mars, pour vous faire un rappel avec des autrices plus ou moins connues. Là j'ai axé un peu sur les piliers selon moi de l'imaginaire français actuel, et on va commencer tout de suite. Pour les gros amateurs d'imaginaire, vous allez connaître les autrices je pense, mais ça permettra de faire des petites piqûres de rappel, de pousser certains à lire de la littérature écrite par des femmes, parce qu'il faut le savoir, on le voit nous en salon avec Émilie, notamment le sexisme en littérature c'est quelque chose de très présent, et notamment très présent chez des clients qui sortent parfois des dingueries. Je serai présente au festival de Bondu le 18 et 19 mars, et à Aix-en-Provence le 25. Je vous mets les dates pour avril, West Hurland à l'époque où je filme, on est toujours en attente d'une réponse pour savoir si nous allons participer ou pas, nous l'espérons, qu'on avait passé un bon premier festival avec ce festival-ci, et on commence tout de suite. Quand vous pensez autrice de littérature d'imaginaire pour adultes, je pense que c'est le premier nom qui vient, comme ça, qui sort, tout simplement parce que cette autrice, elle est assez engagée dans ses propos, elle porte un peu cette question, voilà, sur la représentation des femmes en imaginaire adulte, et ça fait du bien d'avoir des gens qui ont le courage de le faire et de montrer les faits. C'est-à-dire que vraiment, c'est toujours un peu le cas, mais vous allez dans un festival de livres plutôt orienté sur la littérature d'imaginaire, sur les tables rondes, vous aurez à 95% des hommes qui seront invités et qui parleront, et le problème que ça apporte, c'est que la fantaisie française, je vous en avais déjà parlé, a des gros problèmes avec le sexisme, et c'est aussi le fait qu'elle est écrite en majorité par des hommes et des hommes d'un âge parfois important et donc qui sont pas forcément sensibilisés à ces questions-là. Alors bien sûr, on ne met pas tout le monde dans le même sac, il y a des très très bons auteurs français qui écrivent bien les personnages féminins et qui ne sont pas sexistes, au contraire, mais c'est une réalité. Lisez un livre d'imaginaire français, vous aurez une chance sur deux de tomber sur des agressions faites aux femmes qui ne sont pas dénoncées, ou une sexualisation de ces dernières à outrance, donc voilà, avec toujours des modèles de héros très virilistes. Donc aujourd'hui, je suis partie dans le débat là, je suis partie dans le débat, je vous parle d'Estelle Fay, alors Estelle Fay c'est une autrice qui a écrit un petit peu dans tous les genres, mais surtout elle est connue pour ses textes, on va dire, de littérature adulte. Je vous ai pris Tia, qui n'est pas le bon exemple, parce que Tia c'est de la young adulte, mais j'aurais pu prendre un éclat de givre, j'aurais pu prendre les seigneurs de bohème, voilà, on va peut-être parler des seigneurs de bohème, je vous le mets là tout de suite, j'ai pris Tia parce que c'était ma dernière lecture, c'est de la fantaisie mythologique avec une jeune oracle qui va partir à la recherche d'un romaine pour sauver son père. Là, les seigneurs de bohème, on est sur une histoire un peu plus complexe, alors c'est une histoire à plusieurs voix, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages différents. Le point de vue, on va dire, principal, c'est une jeune femme qui vit au bord de la mer, qui entretient une relation avec une femme un peu plus âgée qu'elle, qui est un peu au nid du village et cette jeune femme, en fait, a des dons, elle maîtrise le sel. Après un événement, elle doit se rendre à la cour pour prévenir la reine ou le roi en place des grands dangers qui arrivent et elle va donc vivre mille périples, sachant qu'on va suivre plusieurs personnages. Alors, je sais que c'est surtout, c'est aussi des personnages dont elle fait la rencontre en chemin, mais c'est aussi des personnages qui nous permettent d'avoir des points de vue sur la royauté ou sur les problèmes en place. On est sur un contexte où la guerre va être mise en place, on capture les enfants pour les enrôler et tout ça. Donc, c'est des questions qui sont assez intéressantes. Le personnage féminin est très chouette à suivre. C'est un roman qui est aussi engagé sur les diversités, notamment sur les questions LGBT. Et le premier tome est très très bon parce que c'est fluide, on s'ennuie pas, on a des portraits de personnages qui sont nuancés. On a aussi de l'originalité dans la magie, c'est-à-dire que, vraiment, les sorcières dans ce monde-ci, c'est ça qui fait l'intérêt aussi. J'ai oublié d'en parler, ce truc est essentiel. Mais elles sont chassées, du moins. Et il ne faut pas dire qu'on est une sorcière, sinon on risque le bûcher. Et donc, la jeune femme va être, va encourir mille dangers. Et c'est un roman, Les Seigneurs de Bohème, qui est clairement engagé sur la dénonciation, on va dire, du traitement, du traitement que subissent les femmes. Notamment, comme on est dans un carcourt un petit peu médiévaliste, on parle un peu de ça. Et en même temps, on a des personnages masculins qui sont hyper importants et super chouettes à suivre. Voilà, qui sont plus ou moins liés à l'armée. D'autres vont être enrôlés de force. Bref, c'est un univers que j'aime beaucoup. Un éclat de givre. On était sur un univers, on va dire, quasiment post-apo-fairy. En fait, Estelle Faille, elle a toujours des univers qui sont originaux. Et c'est ça qui fait la force. On est sur une sorte d'enquête avec une nouvelle substance qui va être distribuée dans cette espèce de pari entre végétation, destruction et surtout faillerie. Parce que le personnage principal n'est pas forcément humain, il me semble. Et voilà, on va plonger un peu dans les méandres là-dedans. Sachant que, pareil, c'est toujours beaucoup de représentations et tout, mais on est sur toujours des textes assez engagés. C'est ce que j'aime beaucoup chez Estelle Faille. On sait que cette autrice veut transmettre des messages. C'est une plume qui se lit très très bien, qui n'est pas compliquée à lire. Une originalité dans ses choix de textes. La mythologie, la faillerie post-apo ou encore Les Seigneurs de Bohème. En fait, c'est de la fantaisie mais le fait que ça soit de la fantaisie portée par une femme et la façon dont c'est fait, c'est quand même assez original. Donc voilà, je vous reconseille forcément Estelle Faille qui est une femme en plus très sympathique pour l'avoir rencontrée en dédicace et tout. C'est toujours important d'avoir des bons avis sur les auteurs. J'ai pris donc une autrice qui écrit à quatre mains. Elle a aussi écrit un roman dans la même maison d'édition mais que je n'ai pas lu. Tous les univers que je vais vous présenter, les personnages féminins sont des bons personnages féminins écrits et c'est vrai que c'est une des forces je trouve de cette série aussi et c'est une série qui est particulière par son fonctionnement qui en plus est très franco-français. C'est Camembert et Canobière si on peut dire. Bon bref, c'est la capitale du Nord de Citadins de Demain de Claire du Vivier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Claire du Vivier écrit avec Guillaume Chamanet-Djean une série qui est capitale du Nord et capitale du Sud. Je suis ici l'histoire d'Amelia qui a grandi dans un contexte un peu particulier elle est plutôt de la haute société elle vit dans une famille plutôt progressiste avec une maman et un papa qui sont très bien placés dans cette société-ci. Nami slash petite amie va vouloir pratiquer une sorte de magie qu'il a trouvé dans un livre qui va pousser à des choses qui sont plus ou moins tragiques. En parallèle, en plus il y a une guerre qui est présente dans les colonies parce qu'Amelia elle a un demi-frère notamment qui revient un mec horrible. On est sur ce contexte-là où on voit bien que même si ce sont des livres qui peuvent se lire indépendamment du moins les deux premiers tomes on va dire de chacune des deux séries on sait que c'est dans le même monde et qu'il y a des petites références entre deux et moi je n'ai qu'une hâte c'est que ça se rejoigne à la fin du moins j'aimerais bien mais après comme c'est des tomes indépendants je pense que les histoires vont être indépendantes. Claire du Vivier elle a déjà une très jolie plume en plus je trouve sincèrement que le personnage d'Amelia est assez attachant et assez crédible en fait ce que j'aime dans Capital du Nord c'est que c'est pas une héroïne badass super belle et qui est forte dans tout c'est une gamine qui est intelligente faut dire ce qu'il y a parce qu'elle a eu cette éducation-là c'est une privilégiée mais qui va se retrouver engluée dans un système qui la dépasse largement mais ça reste une gamine c'est-à-dire qu'elle se fait avoir elle se fait manipuler elle a aussi un rapport on est dans une société où la dominance c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle a vécu avec des parents qui lui ont donné la chance d'avoir accès au savoir et c'est pas le cas de la majorité des gens donc voilà sa relation notamment avec son demi-frère est très compliquée c'est un roman aussi qui parle du mariage du mariage forcé bref des thématiques un petit peu présentes et c'est un personnage qui va éclore au fur et à mesure des romans et c'est vrai que Claire du Vivier c'est assez sympa moi j'ai une préférence quand même pour Capitale du Nord par rapport à Capitale du Sud même si les deux histoires sont assez touchantes j'ai plus d'attachement pour les personnages dans Capitale du Nord et l'évolution est assez intéressante aussi voilà il y a plus de tragédies j'ai l'impression qu'on est plus centré même si c'est pas une fantaisie grandiloquante les deux il y a un truc plus dans le fond je trouve dans celui-ci dans l'autre on est plus dans parfois un peu plus dans l'action ou voilà dans le complot là j'ai l'impression qu'on est plus sur le développement d'Amalia et les problèmes qui sont liés à ça donc vraiment je vous conseille cette série les deux sont très très bons et j'attends la suite et fin qui doit vrai sortir cette année je pense ensuite alors ça j'ai pas pu m'en empêcher parce que je pensais autrice française on va se faire un petit peu aussi on va se faire un petit peu de pub on va se faire un petit peu de pub on présente donc Émilie Norksen donc qui est l'autrice de ces deux ouvrages qui sont disponibles aux éditions Les Trois Nantes donc Une Couronne d'Ossé d'Épine et Les Objets Maudits ici sur l'histoire de Nayla qui à 11 ans va découvrir qu'elle est infertile voilà lors d'un rituel de passage et socialement parlant et religieusement parlant dans son pays il faut devenir l'ancêtre de quelqu'un donc elle va être envoyée à la cour comme toutes les jeunes filles de sa condition Corbeau c'est des sortes de diplomates espionnes slash geisha qui travaillent pour le roi en place pour notamment aider à la reconstruction du pays et surtout à l'international en renouant des alliances politiques parce que le père du roi en place s'appelait Théodore le Boucher donc son petit nom vient simplement du fait qu'il a fait totalement la guerre à ses voisins et notamment comme c'est un pays bien au nord il faut bien que les mecs mangent donc il faut que le roi essaye de redonner une stabilité politique donc on va suivre vraiment la formation de Nayla puis ensuite ses voyages je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a pas mal de cliffhangers c'est un roman de fantasy adulte voilà ici on est plus dans la fantasy horrifique slash avec une ambiance un peu à la Ghibli vous savez les films comme Princess Mononoke et tout ça on suit donc l'histoire de Novem Novem est un chasseur de Rancoura les Rancoura ce sont des créatures qui naissent des sentiments négatifs des hommes notamment par l'art et la création et on va suivre donc ce personnage de Novem envoyé par la cour royale à Valtur c'est un pays qui se situe à la frontière avec un autre royaume de ce monde-ci et Novem va faire une grande découverte lors de cette chasse qui va s'avérer plus compliqué que Yel ne le pensait c'est vraiment le début parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent assez rapidement dans le texte ici on est plus sur de l'aventure de l'introspection et sur les questions de beauté dans l'aurore et du poids de la création et donc pareil ce sont des one shot tous les deux Emilie Noxen elle a aussi l'intention dans ses textes de mettre pas mal de représentations des diversités en tout genre l'égalité homme-femme c'est un texte qui ne vous dit pas tout c'est à dire qu'il faut un minimum réfléchir pour comprendre les messages derrière c'est un peu le but des trois normes aussi de pas forcément donner toutes les clés une très belle plume qui se lit très bien qui est très fluide et elle a toujours des univers qui sont assez originaux elle arrive autant à travailler bien ses personnages que d'avoir des univers qui sont assez différents et assez riches voilà ça met toujours des thématiques sur la relation entre les parents les enfants aussi c'est un thème qui revient un peu dans ses textes mais voilà c'était important surtout que moi je suis contente parce que c'est ma maison d'édition les trois normes et d'avoir pu mettre en avant aussi des autrices c'est important pour moi bien sûr on ne publie pas que des autrices il y a notre cher Arnaud Cazel qui est publié aussi le but aussi pour nous c'est de mettre en avant des messages importants dans nos textes et c'était important parce que Emilie a fait de très beaux livres de très beaux livres et je suis contente qu'ils vous plaisent parce qu'on a beaucoup de retours très positifs dessus pour moi ça fait partie aussi d'une nouvelle génération des autrices françaises qui ont des choses à dire il y en a pas mal voilà je vous présenterai peut-être dans les prochaines années mais c'est important aussi de donner sa chance aux jeunes autrices c'est pas vraiment de la littérature au sens propre j'avais envie de vous mettre cette femme en avant parce qu'elle a beaucoup contribué à l'imaginaire français pour moi c'est une des figures de proue de ce mouvement de la recherche c'est Anne Besson alors j'ai pris l'essai en colloque qu'elle avait dirigé donc sur Game of Thrones Anne Besson c'est une professeure à l'université d'Artois qui notamment enseigne la littérature jeunesse là-bas mais qui est spécialisée dans la littérature d'imaginaire elle a écrit beaucoup de textes notamment il y a un très beau dictionnaire qui est sorti avec Vincent Ferré sur l'imaginaire c'est une autrice qui met en avant qui notamment est pas mal présente en interview ou dans les médias pour valider l'imaginaire c'est à dire le mettre en avant lui donner une substance universitaire pour faire sortir le genre de ce carcane sous-genre tu vois et notamment elle avait fait moi je l'avais découverte il y a très longtemps je devais être mineure encore à l'époque elle avait fait un colloque qui était disponible en MOOC sur la fantasy puis elle en avait fait un sur la science-fiction et c'est comme ça que j'ai découvert et puis de toute manière j'ai pas besoin forcément d'épiloguer sur Anne Besson c'est une femme très engagée sur ces questions de représentation de l'imaginaire qui parle très bien qui connait très bien ce genre-ci qu'on a de la chance à avoir en France et voilà ça motive de plus en plus de gens à se lancer dans la recherche alors il faut savoir que la recherche universitaire notamment en littérature c'est compliqué mais je peux vous dire que la recherche universitaire en littérature d'imaginaire c'est encore plus compliqué alors peut-être qu'ils le font à l'université d'Artois moi je sais que quand j'avais commencé à en parler à Rouen c'était nada et quand j'ai commencé même en édition et tout faire mon mémoire sur le Seigneur des Anneaux ça n'a pas été gagné c'est que j'ai eu un chargé de mémoire très compréhensif voilà mais ça reste l'imaginaire reste un sous-genre vu par l'université et heureusement qu'on a des professeurs qui défendent qui soutiennent et qui soutiennent ça qui soutiennent notamment des élèves qui font des thèses sur le sujet bref voilà c'était important pour moi d'en parler cette autrice elle écrit un peu dans tous les genres j'avais envie de vous la présenter parce que j'avais beaucoup aimé ce livre quand il était sorti un des premiers livres d'imaginaire que j'ai lu écrit par une femme parce qu'il faut dire que moi j'ai grandi avec la vieille fantaisie comme je vous l'avais expliqué il n'y avait pas trop de young adulte quand j'étais en l'âge quand j'avais 15 ans donc j'ai lu Terry Goodkind j'ai lu Game of Thrones j'ai lu Shannara donc j'ai lu Gemmels j'ai lu énormément d'auteurs masculins mais il y avait je connais j'ai même lu Ursula Le Guin mais beaucoup plus tardivement j'ai pas lu à part J.K. Rowling j'avais pas lu de femme je vous présente donc Samantha Bailly alors qu'il a écrit notamment les stagiaires qu'il a écrit de la jeunesse de la romance qu'il a écrit un peu dans tous les genres mais je crois que celui-ci si je ne dis pas de bêtises c'est son premier roman voilà et on est sur de la fantasy qui est donc eu le prix lycéen aux Imaginales 2011 pour tout vous dire j'ai du mal à le classer en young adulte celui-ci parce que bon je l'ai lu plus jeune mais on était quand même sur un univers assez complexe voilà sur un univers qui était quand même assez important on est donc je vais être obligée de relire la quatrième parce que ce livre-ci comme je vous dis je l'ai lu il y a peut-être plus de 10 ans je sais juste que la fin m'avait déchirée parce qu'il y a une mort tragique à la fin que j'avais adoré le personnage féminin l'ambiance et en fait ça parle le personnage principal dans mes souvenirs était lié un peu à cette tradition de l'oraison et de la mort et tout ça donc c'est en Eldérian la mort peut rapporter beaucoup donc la famille manérienne qui procède aux oraisons donc c'est des rites funéraires jusqu'au jour où en fait ils vont retrouver le corps de leur plus jeune fille dans la rue et ils pensent donc que c'est les clans rebelles qui ont fait ça et donc on suit Aileen qui est prêt à tout faire pour venger sa cadette voilà et on a aussi Noni ouais c'est ça il y avait d'autres personnages Noni qui est la soeur aînée qui va se retrouver aux premières loges de l'entrée en guerre de son pays contre le continent voisin mais elle va s'opposer au conflit je sais qu'on il y avait beaucoup de voyages dans mes souvenirs parce que les gamines elles se retrouvent mêlées à des complots voilà à du voyage on rencontrait d'autres contrées d'autres cultures il y avait notamment une histoire avec des animaux géants voilà sur une île il me semble et des histoires d'amour et surtout une quête de vengeance beaucoup de choses autour de la mort et c'était un texte qui parlait de la mort de façon comment dire qui ne dramatisait pas la chose pas de façon glauque et tout c'est un peu un texte de quête initiatique avec un personnage qui va vraiment être confronté à la vie et à toutes les étapes de celle-ci et donc Samantha Bay il l'a quand même publié à 20 ans à peine donc dans mes souvenirs c'était quand même très sympa moi j'avais adoré donc c'est quand même encore plus exceptionnel quand on publie aussi jeune voilà pour vous dire moi j'ai écrit La Gardienne du Chardon à le même âge que ça j'ai écrit La Gardienne du Chardon moi j'avais entre 18 et 20 ans et je comprends bien que c'est toujours un peu difficile les premiers roms qu'on écrit donc Samantha Bay pour les gens qui ne connaissent pas c'est une femme qui a été très engagée notamment sur alors elle l'a écrit beaucoup en littérature jeunesse donc elle est assez engagée là-dessus mais c'était important pour moi de le dire notamment dans les mouvements de reconnaissance du statut d'auteur jeunesse il faut savoir que l'auteur jeunesse en général vous êtes moins payé que les auteurs adultes elle a beaucoup aussi travaillé sur les droits d'auteur sur la protection des auteurs le projet Racine je sais qu'à Montreuil une fois ils avaient parce que j'étais là cette année-là ils avaient défilé pour manifester c'est surtout pour la jeunesse parce que la jeunesse ils sont vraiment pas forcément extrêmement bien payés c'est un modèle un peu militant d'une autrice et ça c'est chouette et la dernière alors je pense que c'est la plus adulte entre toutes du moins ses récits sont quand même un peu cracra parfois mais j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup l'autrice j'avais adoré ma rencontre avec elle passionnante comme femme donc c'est Aurélie Wallenstein je vous ai pris le Dieu Oiseau c'est le dernier que j'ai lu d'elle c'est une autrice qui est connue vraiment pour faire de la fantaisie adulte alors il y a des textes d'elle qui sont plus ou moins violents celui-ci à mon sens c'est quand même je crois le bon il est bien celui-ci est-ce qu'on parle de cannibalisme donc il est bien mais elle a écrit Lillou Chantant qui était super Le Désert des Couleurs qui était hyper touchant Le Roi des Fauves alors c'est celui que j'ai un petit peu moins aimé à la Mermote je l'ai pas encore lu et donc elle a écrit Le Dieu Oiseau Le Dieu Oiseau on est sur l'histoire d'un jeune homme d'histoire très glauque on est sur l'histoire en fait de clans qui pour élire les autres clans tous les 15 ans il y a des épreuves qui sont faites les perdants de la compétition vont simplement subir ce qu'on appelle le banquet c'est à dire qu'ils vont être dévorés par ceux qui ont gagné et on va suivre donc un jeune homme qui était dans le clan des gagnants au début et qui va voir sa famille dévorée et pas que ça parce que c'est vraiment c'est cauchemardescu mais Aurélie Weinstein ne fait pas trop dans la surenchère et dans le truc regardez c'est dégueu là c'est il y a quelques scènes décrites mais c'est plus dans l'horreur que subit le personnage que l'horreur visuelle et donc on va suivre ce personnage qui a été mis en esclavage lui il n'a pas été mangé c'est le seul qui a été mis en esclavage et qui va essayer de tout faire pour essayer de survivre parce que son maître a décidé de participer à la compétition et de le bouffer voilà donc lui il n'est pas forcément très d'accord avec ça alors moi j'ai beaucoup aimé notamment les trois quarts du roman la fin est un peu spéciale mais Aurélie Weinstein je trouve qu'elle a déjà des univers super originaux elle a toujours des très bons concepts voilà c'est vraiment c'est des littératures à concepts les airs du couleur c'est une sorte d'exode vers la terre promise les loups chantants on est dans le vraiment dans le grand nord grand froid un peu inuit avec des personnages qui vont devoir rejoindre la ville parce qu'il y en a un qui est en train de geler bref c'est toujours très original très varié dans les inspirations par exemple on a les berserkir par exemple un moment dans le roi des fauves donc c'est ce que j'aime souvent c'est des romans qui se lisent très vite qui sont très courts les personnages sont pas là pour être aimés on est sur vraiment de la violence un peu humaine et tout et en même temps ça arrive à faire transmettre des messages assez profonds et voilà la psychologie des personnages est assez intéressante à chaque fois une des rares autrices a assumé clairement d'écrire de la dark fantasy et notamment parfois écrire de la dark fantasy pour un public plus ou moins jeune il faut savoir que c'est bizarre parce que Aurélie Weinstein elle est publiée chez Scrineo et là a priori ça a changé mais Scrineo c'est de la young adult ou de la jeunesse ils font des trucs pour les enfants de 6 ans ou 7 ans et Aurélie Weinstein était publiée dans les mêmes collections que des trucs young adult c'était pas du tout fait pour ça c'est un peu trop violent et surtout je suis pas sûre qu'un jeune public soit très appréciateur de ce type de roman mais c'est une autrice française qui assume vraiment d'écrire des choses originales qui à chaque fois me surprend notamment il y a Yardam alors Yardam c'était un peu particulier mais on était sur des maladies qui se transmettent par la copulation voilà et ça on a un personnage qu'on suit comme ça donc à chaque fois c'est plus surprenant les uns que les autres et je n'ai pas lu sa dernière série mais on en avait parlé elle m'avait dit comment un peu le tome 1 allait finir ou du moins ce qu'elle avait voulu transmettre dans le texte et déjà ça je trouvais ça super original et un peu ça change donc c'était important pour moi aussi d'en parler parce que c'est une à mon sens une des plus grandes autrices je n'essaie pas à me dire vous les autrices que vous me conseillez voilà parce que je suis toujours preneuse il y a beaucoup d'autrices que je n'ai pas encore lu je découvre tardivement sachant que je ne suis pas une acheteuse forcément pour regarder qui est l'auteur derrière j'achète plutôt à l'histoire et au résumé mais c'est vrai qu'il y a des moments j'essaye aussi parce que j'essaye de donner une chance et je suis souvent surprise en très bon par les univers qui sont proposés qui sont généralement très différents du moins les messages sont généralement très différents de ce qui est écrit en fantaisie on va dire habituel donc sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée et une très bonne journée j'ai reçu une très bonne journée ou je t'occupe de